et bonjour à tous j'espère que vous allez bien petite vidéo aujourd'hui petite clinique rapide première chose sachez que je fais des cliniques de 40 minutes une heure que je mets sur l'abonnement gold de FrenchGB donc c'est accessible à partir de 15 euros par mois et je mets un clinique par mois à peu près dessus d'une heure donc sur des sujets variés mais approfondi donc il y a déjà cover 1 et toutes ces variantes et 34 cover 4 qui sont sous ce format là avec cette qualité de son là etc donc je me profite de cette petite vidéo là pour faire cette pub de ce contenu donc je vais vous mettre directement le lien du discord et je vais également vous mettre un lien direct vers l'abonnement si vous le souhaitez donc je vous rappelle en fait que cet abonnement là ne sert pas à payer ces cliniques mais vous m'aider à financer le travail de FrenchGB et en échange vous avez des cliniques c'est un tout petit peu différent la manière de voir les choses mais en cas voilà j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous serez intéressés et on attaque tout de suite avec notre sujet du jour qui est comment être meilleur au pass rush et du coup je voudrais juste clarifier quelque chose chose avec un s au sujet de tout ça donc la première chose que je voudrais clarifier c'est de la nomenclature le mot contain on en a déjà parlé dans le fait des content player c'est un terme sur passe uniquement et on va en parler d'accord deuxième chose c'est scramble un scramble qu'est ce que c'est c'est quand c'est un jeu de passe ok mais que le cubet décide de courir ok mais ce n'est pas une course ce n'est pas du tout une course vous pouvez pas comptabiliser les scrambles comme des courses et vous devez pas les traiter comme des courses je vous explique le cubet scramble et il court le long de la touche et il prend 40 yards c'est pas de la faute du force player c'est pas de la faute du corner blablabla si le cubet scramble c'est un problème de passe rush et c'est ce dont on va parler aujourd'hui donc je voulais d'abord commencer par ça démystifier ces deux choses dont on vient de parler c'est la première étape pour mieux comprendre le passe-rush ok la deuxième étape qu'il faut comprendre c'est que dans le football il ya cette dualité passe course et cette dualité est super importante et du coup vous voyez dans plein de playbooks et je suis sûr que vous le faites déjà il ya les assignations à la passe et là il ya les assignations à la course exemple si je suis diane mon assignation à la course ici c'est gapsé parce qu'on joue un front 4 over classique ok si je suis à la course suis gapsé à la passe je suis du coup contain right et je vous expliquez tout de suite ce que c'est d'accord et si je suis tacle je suis gapsé ok et à la passe je suis point de pression haut et ça c'est ce que je vous expliquez tout de suite également mais cette dualité elle existe et vous devez la traiter tel quel d'accord maintenant quelque chose de simple encore une fois comment est ce que j'aide les joueurs à comprendre quand est ce que c'est une passe quand est ce que c'est une course écoutez bien c'est intéressant je pense cette façon de voir les choses tout tout est une course absolument tout jusqu'à ce que ce soit une passe alors vous avez mir charles merci ça nous aide pas ce qui va vous aider c'est de ça c'est que la passe c'est quoi c'est le drop back ok si le online fait ça c'est un drop back ok c'est une passe et c'est le seul moment où on traite les choses comme passe sinon on traite tout comme course et croyez moi ça pose aucun problème même contre play action et toutes ces choses là ça pose aucun souci d'accord de voir les choses de cette manière là mais ça on en parlera plus tard dites moi si vous voulez une vidéo sur les play action je vous en ferai une ce format là avec grand plaisir d'accord donc maintenant qu'on a vu ça tout ce dont on va parler ici c'est sur passe et pas sur course donc ce que je vous disais on compte quatre points de pression sur quater bag les deux points de pression haut donc c'est basiquement le haut de la cuisse ok et les deux points de pression bas qui sont le bas de la hanche du quater bag voir la fesse appeler ça comme comme vous voulez ça n'a pas grande grande importance mais c'est ce qui compte c'est de comprendre que ce qu'on veut à la fin c'est indienne qui contain donc qu'il ya le point arrière ça c'est ce qu'on appelle le contenu un un autre dienne qui contiennent ok et deux points de pression haut d'accord et là du coup je fais exprès de dessiner ça de cette façon là pour que vous puissiez comprendre les choses là le premier point c'est que si je t'ai nos et que t'es dans le gap a là c'est le cas t'es dans le gap a t'es en 2i d'accord et t'es dans le gap a tu n'as pas le gap a sur passe il n'y a pas de gap sur passe il y a des gaps sur course pas assez course de dualité deux choses différentes ok donc basiquement voilà la première idée principale maintenant je voudrais vous dessiner par exemple avec un autre fond donc là je vous disais j'ai parlé 34 cover 4 dans mon dernier clinique je vous fais ça comme ça donc admettons que si on était en 34 on serait comme ça ok et ben on aurait besoin de de gagner un quatrième gars pour la pression d'accord donc la haine aurait le contenu tacle aurait le contenu par exemple nous aurait le point de pression haut d'un côté et disons qu'on envoie will c'est ce dont je parle dans la clinique donc 34 cover 4 où il aurait le point de pression haut d'accord et ça vous le retrouvez quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive d'accord à chaque fois vous devez avoir au moins quatre points de pression d'accord au moins quatre points de pression d'accord si on était avec un spy je réponds à cette question là parce que je suis sûr que vous vous la posez disons qu'on est avec un spy ok lorsque vous faites généralement quand vous faites un spy enfin quelque chose avec un spy il ya quelqu'un qui est libre donc par exemple on pourrait être en front 3 comme ça avec toujours deux mecs à l'extérieur ok et on pourrait dire par exemple que nose à tous égaux c'est à dire qu'il peut aller aux deux points de pression tacle à tous égaux c'est à dire qu'il peut aller aux deux points de pression et end à contain de ce côté par exemple et là du coup ça voudrait dire que celui qui est spy disons que c'est mike pour simplifier les choses et ben il prendrait le point de pression qui n'est pas pris par ces deux joueurs là ok spy grosso modo c'est ça et j'exagère le trait d'accord mais vous pouvez le voir de cette façon là ok ça c'est le premier point ok maintenant comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on est un meilleur passe rusher et comment est-ce qu'on aide ces joueurs à être deux meilleurs passe rusher la première chose c'est de comprendre qu'on coach une unité et qu'on est à quatre dans le passe rush on n'est pas tout seul d'accord ça c'est la première chose maintenant je vais vous redonner quelques exemples très simple et je vais faire des croix parce que qui sont ces gars n'a pas vraiment d'importance ok vous pouvez mettre qui vous voulez des linebackers etc à la fin peu importe ce que vous faites ok il vous faut des croix qui vont à ces points de pression là je vous donne un exemple on fait un texte texte stone d'accord donc ce texte on aurait big up ok et on aurait agape sur course ok mais sur passe on aurait point de pression au hockey et comptait et là les rôles s'inversent donc ça c'est ce qu'on appelle un cop comptait non passe c'est à dire que là du coup admettons que ça soit une des tacs d'accord tacle aurait big up tout contain ok donc il serait cop player et on retrouverait cette chose là d'accord maintenant si on avait un iti ok alors l'idée ça serait que le end y va en premier ok et le tac y va en deuxième ok donc l'appareil sur course on aurait big up et là on aurait six gaps d'accord et contain point de pression haut donc là ça serait le nose et ça ça serait le tac le n d'opposé par bon d'accord ça vous donne une idée de l'explication j'essaie de vous donner des exemples voilà pour que vous compreniez à quel point c'est vrai tout le temps je vous en refais un dernier avec un blitz enfin dernier avec un blitz par exemple on est admettons je reviens sur mon front roi de tout à l'heure avec deux outside linebacker et on serait comme ça on pourrait très bien à dire que sam ok à six gap et qui va à ce gap là que n à big up et qui va à ce point de pression là que nose ok à double et gap sur la course mec par contre qui va sur ce point de pression là ok tac la big up ok et il se trouve que ce joueur là retour en coverage et en fait on retrouve à chaque fois cette situation là maintenant ce qui est important de comprendre et je pense que ça ça peut vous aider aussi c'est quel type de passe rush move je peux utiliser quand je suis d'e-line d'accord et ça c'est pas compliqué on peut les classer en trois catégories ce que moi j'appelle speed move et là vous avez du coup rip swim et toutes ces choses là je préfère le rip je soyez honnête je préfère le rip speed ok vous avez power et là vous allez avoir long armes bull rush et enfin vous allez avoir counter ok canter c'est tout ce qui revient à l'opposé spin donc la boule rush ok je vous ai dit quoi long armes ok et là on pourra voir speed et un classique canter jack step canter move ok alors quand est-ce qu'on va utiliser ces choses là ça va dépendre de à quel point notre tacle ou notre garde va profondément en tout cas si je suis diane d'ici ok s'il y a drop back et qui drop back pas assez ok et que sur mon premier pas je peux le battre avec un rip ben j'ai gagné en speed move donc ce qui va se passer basiquement si je suis diane dépendant de quelle jambe vous partez mais là dans mon exemple je pars avec jambe droite reculée parce que le tacle est à ma droite et on est en tech 5 je suis assez près de lui ok donc ça va être d'abord lecture passe course ok je vais faire mon premier step il s'avère que c'est une passe je vais transitionner vers la course vers vers la passe pardon et là je vais continuer d'avancer et ce que je peux faire c'est comme je vous disais speed move donc tout de suite essayer de passer un rip tout de suite essayer de passer un rip mais si ça passe tant mieux ok si ça passe pas tant pis tout de suite essayer de passer un sim un swim si ça passe tant mieux ça passe pas tant pis je vais vous expliquer après pourquoi tant pis ou alors un chop ok donc l'appareil le haut line fait un step il met ses mains et je peux tout de suite me dire ok maintenant c'est pas je fais mon deuxième pas chop move ok et j'essaie de passer ok je peux faire ça je peux faire ça mais maintenant il s'avère que en fait il set correctement et je me retrouve bloqué avec ma première technique donc disons que je me retrouve bloqué avec mon premier rip ok là il est devant moi maintenant qu'est ce que je peux faire donc j'ai tenté un rip c'est pas passé ma main est coincée ok donc là ce que je dois faire c'est soit essayer de retirer mon bras et essayer de revenir mettre mes mains sur lui et bull rush parce que c'est ce moment là où je veux bull rush parce que si je speed move tout de suite je vais arriver là d'accord maintenant si là je continue de speed move je vais arriver tellement loin derrière le quarterback que c'est le pire endroit sur terre je veux pas faire ça donc c'est pour ça que là si on arrive ici ce que je veux c'est enfoncer stacle contre le quarterback contre le quarterback donc je vais passer un power move donc du coup hop speed ça marche pas chop ça marche pas chop est cool parce que chop vous permet de récupérer votre bras tout de suite pour aller long armes pour aller bull rush ok donc du coup le deuxième move devient long armes parce qu'il a set correctement d'accord peut-être que vous voulez pas passer en force au premier peut-être que vous savez qu'ils cèdent correctement tout le temps et peut-être que vous voulez du coup bull rush longue armes dès le deuxième pas ok boum boum j'y vais d'accord ensuite qu'est ce qui se passe d'autre il pourrait se passer que ce gars va tellement loin dans le backfield ok que là vous pouvez décider de counter move ok votre spin ou comme je disais votre jab step qui fait que vous allez arriver à ce point de pression d'accord et du coup réussir à avoir le contain ou la contain appeler ça comme vous voulez ok maintenant si je suis à l'intérieur j'efface ça mais c'est les mêmes concepts d'accord si je suis à l'intérieur c'est les mêmes concepts ok à l'exception que je vais avoir plus de difficultés en fonction de si je suis tac ou si je suis une ose est ce que je suis une tech 3 ou est ce que je suis une tech 2i tech 1 etc ok si je suis une tech 3 j'ai quand même tout égo d'une certaine façon j'ai quand même tout égo c'est à dire que je peux décider par quel côté passer à condition de jamais croiser la face du centre sauf si on l'a appelé ce que j'ai parlé c'est que si on a appelé un stunt qui nous fait croiser comme ça c'est ok mais si c'est pas le cas je dois jamais croiser la face du centre d'accord donc là c'est pareil speed bull rush move ok j'ai deux possibilités parce que je suis en 1 contre 1 et ça va être très rare d'avoir counter ça va être très rare d'avoir counter mais c'est possible d'accord maintenant si je suis une ose souvent ce qui va se passer c'est que dans la protection de passe va y avoir deux gars sur moi ok et là du coup j'ai perdu j'ai perdu d'avancé à deux mecs sur moi je pourrais jamais en passer alors déjà le premier truc c'est qu'on va toujours travailler sur le gars sur lequel on était aligné de base donc ici en deux ils le gardent si on avait été en 1 ça aurait été le centre et là comme je vous disais ben je suis dans mon jeu je suis dans mon garde ok et le mieux que je puisse faire c'est tout le rush tout de suite parce que je peux rien faire de mieux et créer une séparation donc là ça va être push-pull créer une séparation parce que ce que je vais faire c'est vouloir m'assurer que si cubet décide de courir la balle d'un côté ou de l'autre à l'intérieur parce qu'on a réussi le contain moi je vais pouvoir agir ou du moins le ralentir le rôle du nose dans ce cas là est hyper important pour rendre la passe protection viable d'une certaine manière d'accord voilà c'était rapide mais j'espère que ça vous a plu si vous voulez plus de petits cliniques rapides comme ça pour moi ça va vite sur une thématique vous inscrivez sur discord vous m'écrivez et vous me dites quel sujet vous voulez que je traite ça peut être un coverage ça peut être une technique ça peut être n'importe quoi voilà petit clinique comme ça mini clinique comme je faisais un peu plus monté un peu plus visuel mais en ce moment j'ai pas le temps on est en saison donc voilà le plan voilà j'espère que ça vous a plu abonnez vous si ça vous plaît partagez aux copains si ça vous plaît et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao